mais que le temps est triste et les conditions de tournage détestables mais moi je suis content je ne pouvais quand même pas rater mon rendez-vous chez decibel moto elle mange qui met à ma disposition cette magnifique zontes 350 t pour un petit test alors je trouve le design de cette moto particulièrement réussie maintenant il reste à voir un petit peu en détail ce que ça donne et puis après on va voir comment ça se passe à bord on voit ce magnifique tableau de bord tft avec les indications de base indicateurs de rapports engagés compte tour compteur de vitesse et partiel trip il ya aussi un indicateur de la température température moteur je pense température extérieure d'ailleurs donc 18 degrés ça doit pas être la température extérieure la pression des pneumatiques et je manque un peu de pression à l'avant mais ça va aller on a une horloge et puis il ya plusieurs modes au niveau au niveau du compteur voilà on peut changer pas mal d'indications voilà on a aussi des re des commodos rétro éclairés c'est super sympa des protège mains en série des crash bars porte paquets également en série une bulle réglable électriquement suffit d'appuyer sur un bouton à gauche elle se baisse elle se lève en test tout simplement elle est un petit peu insuffisante pour protéger au niveau de la tête ça protège bien du buste pour ce qui est de la position haute donc c'est assez protecteur pour le but ce n'est pas assez pour la tête le bruit et le bruit de cette moto pas très valorisant c'est peut-être son point le plus faible avec à mon sens bien sûr cette bulle qui est qui est insuffisante en termes de protection pour mon goût en tout cas roue avant 19 pouces roue arrière 17 pouces peu de 110 à l'avant et 160 il me semble à l'arrière monodisque à l'avant avec métrier gijuan 4 pistons monodisque à l'arrière avec métrier un piston le freinage semble tout à fait correct pour pour la moto les rétroviseurs mais écoutez quand je suis assis sur la moto on y voit plutôt bien ça dégage bien malgré un temps très couvert aujourd'hui et bien je vois je vois parfaitement ce qui se passe derrière moi le guidon quant à lui est assez large plus gros au centre plus fin sur les haut niveau des poignets mais ça lui donne une esthétique sympa et en termes de bras de vie et bien c'est largement suffisant pour faire bouger cette moto qui pèse environ 196 kg en ordre de marche on les sent pas la moto est assez facile à utiliser la hauteur de selle c'est quand même 830 mm mais bon moi ça me permet d'avoir les deux pieds à plat étant donné que la selle est assez étroite donc on est bien et ça permet de bien en serrer le réservoir ce qui est une bonne chose finalement alors cette moto est très moderne à tous les feux sont à l'aide donc j'ai pas testé j'ai pas roulé de nuit j'ai pas testé les phares mais bon ça a l'air de plutôt bien fonctionné on a également ouverture de la trappe électrique en appuyant sur le bouton fuel à droite ou ouverture de la selle également des verrouillages électriques en appuyant sur le bouton site sur la droite également démarrage sans clé cette moto est parfaitement équipée et elle est vendue actuellement un prix de 4990 euros plutôt intéressant non mais quand on s'assoit dessus on a l'impression d'avoir un accueil un peu ferme et qui pourrait jouer négativement sur le confort de la moto ce qui n'est pas du tout le cas une fois qu'on est assis dessus et une fois à bord effectivement et bien on se rend compte qu'on est parfaitement bien assis sur cette moto l'ergonomie de cette moto est vraiment très bien pensée on est assis avec le dos droit comme sur la plupart des trails mais en plus on bénéficie d'un bel angle droit entre les jambes et les cuisses grâce à des reposes pieds qui sont légèrement en avant par rapport au bassin et qui permet d'adopter une position qui est tout à fait adapté pour être confortablement installé pour de longues distances sur cette moto notamment mais aussi grâce au guidon légèrement rehaussé et avancé vers soi la fourche inversée à l'avant avec ses tubes de 43 mm et le mono amortisseur arrière absorbe parfaitement les dodan et ça nous permet également de pouvoir affronter sereinement et à vitesse soutenue les grandes courbes ce monocylindre s'avère très souple à l'usage et quel que soit leur apport engagé quand nous sommes en basse vitesse il suffit d'accélérer sa repart sans à coup et sans aucun souci c'est vraiment très sympa et étonnant de la part de ce moteur alors bien sûr le terrain de jeu idéal pour cette moto ça reste les petites routes secondaires où on peut s'en donner encore joie et profiter pleinement de ce moteur tout à fait sympa souple et qui ne demande que à être cravaché quand on va dans les tours bien sûr là le moteur étant neuf je suis resté régime correct pour ne pas abîmer la mécanique mais c'est aussi une moto qui accepte volontiers d'aller faire un petit tour en dehors des roues de goudonné alors on va aller voir ça alors c'est une moto pour faire tout chemin on va voir ce que ça donne en tout chemin et je me mets debout alors en position debout le guidon est un peu bas le guidon est un peu bas le réservoir on peut prendre appui dessus c'est pas mal ça va être assez facile en fait à prendre voilà écoutez pour aller dans les chemins ça a l'air d'aller je roule pas trop vite parce que c'est mouillé la moto est neuve j'ai pas envie de l'abîmer on est bien sur les cale pieds donc tout va bien passage des chemins c'est validé attention toutefois la hauteur de la garde au sol c'est il me semble 175 millimètres alors en synthèse en conclusion on peut dire que cette moto répond parfaitement à ce qu'on peut attendre d'elle à un tarif tout à fait compétitif sur le marché elle est hyper équipée avec plein d'éléments qui sont en série que l'on ne trouve que en option sur la quasi totalité des autres marques tout semble fonctionner parfaitement reste à avoir les retours des utilisateurs sur des longues durées pour le moment je n'en ai pas beaucoup j'ai une connaissance qui a un trail en 310 qui en est hyper content depuis plusieurs années et qui fait pas mal de bornes avec sans aucun souci si ce n'est qu'il faut faire attention à la pile de la clé ou en tout cas de ce qui sert de clé puisqu'on est avec un démarrage à distance sans clé et sinon tout va bien pour ce genre de moto je n'ai pas trouvé de retour négatif en nombre sur sur cette marque ça semble bien fonctionner avec un service à prévente qui est aussi à la hauteur voilà un essai que j'attendais depuis un moment j'espère qu'il vous aura plu si c'est le cas bien sûr merci de m'encourager avec vos pouces en l'air pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait moi en tout cas je vous dis à très bientôt pour de futures balades moto en limousin ou ailleurs et puis pourquoi pas pour de nouveaux essais merci à tous merci à décibel moto et à bientôt salut